Salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Aujourd'hui ça sera un nouvel épisode de Tu préfères Donc pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne je vous explique brièvement le concept Donc on va avoir le choix entre deux possibilités Et il faut choisir lequel on préfère Je vais vous exposer mon point de vue Mais évidemment j'attends le vôtre dans les commentaires Donc ça peut être des choix qui vont de deux personnages De jeux vidéo, à deux consoles, à deux styles de jeu Ça peut être aussi des séries qu'on préfère par rapport à une autre Ça peut être vraiment un large éventail On va commencer tout de suite avec le premier choix Qui est Spyro ou Crash Donc là je parle des jeux Donc pour moi, quand j'étais petit J'étais clairement Team Crash J'ai joué un petit peu à Spyro Mais pas tant que ça Et j'ai rattrapé un peu mon retard avec les années Où j'ai pu essayer quelques titres de Spyro Et peaufiner un peu ma culture sur Crash Et mon choix se dirige toujours vers Crash C'est vraiment un personnage que j'aime énormément Même si Spyro a énormément progressé Et je trouve qu'il est vraiment un personnage très intéressant dans le jeu vidéo Avec ses mécaniques de plateforme très sympa Je préfère quand même Crash, c'est un peu la nostalgie qui parle Si je dois comparer aussi les portages qu'il a eu Je préfère quand même le NCF Trilogy Je trouve vraiment mieux Encore assez dur par rapport au Spyro Qui est un peu plus simple Ensuite au niveau du personnage Crash qui est vachement plus déjanté on va dire Déluré C'est vraiment un personnage qu'on peut plus facilement s'identifier et rigoler Aussi par le fait que ça soit un renard Peut-être qu'il est plus espiaire qu'un petit drago Je sais pas Ça c'est un peu un avis personnel Mais en tout cas pour moi C'est clairement Crash qui est devant Spyro Donc voilà, ça c'était pour le premier choix Deuxième choix Donc là ça va se porter plus sur une console Donc DS ou 3DS Alors En ce qui me concerne J'ai joué un petit peu à la DS Mais j'ai trouvé que le catalogue N'était pas assez fourni En tout cas de surface Quand on regarde vite fait la DS Elle a un catalogue Assez sympa mais pas énorme Il faut un peu fouiller Pour trouver vraiment plein de petits jeux très très cool Mais moi je préfère largement la 3DS Il y a beaucoup beaucoup de titres Beaucoup de RPG qui sont sortis Ou d'autres curiosités vraiment assez folles Qui n'avaient pas spécialement sur la DS Ou qui ne me parlaient pas en tout cas Ils ont repris aussi plein de séries de la DS à la 3DS Comme les professeurs Litton Ou Inezuma Eleven Des trucs comme ça Ça c'est vraiment des trucs que j'aime beaucoup Mais je sais pas sur la 3DS Il y a quelque chose en plus Quelque chose de plus sympa Que ça soit sur le catalogue Ou même que ça soit sur la console Avec justement ce petit outil Où on peut mettre de la 3D C'est un gadget certes Mais c'est très sympa De temps en temps C'est très cool de le mettre Niveau maniabilité Enfin ergonomie on va dire Je la trouve quand même vachement mieux Et aussi le design tout simplement La 3DS est vachement plus belle Elle s'est déclinée en plein de couleurs Plein de types Un petit peu comme la DS vous me direz Vu qu'il y a eu la DS à la XL etc Mais je sais pas la 3DS Je trouve qu'elle a un style Et un... Ouais elle a vraiment du cachet quoi Elle est vraiment Enfin moi j'aime beaucoup la 3DS D'ailleurs je collectionne beaucoup plus sur 3DS que sur DS Et aussi au niveau des boîtes Je trouve justement que la tranche blanche Ça rend toujours aussi bien Mais avec le petit carré Avec le logo du jeu Dans une collection ça fait vraiment super beau Et voilà Il y a plein de titres qui me viennent à l'esprit Par exemple sur la 3DS Que j'ai adoré Le Disney Magical World Qu'est-ce qu'il y a d'autre Qui m'ont vraiment parlé Le Pokémon Omega Ruby Omega Je l'ai vraiment adoré Ils ont fait aimer trouver des Monster Hunter Il y a eu Zelda aussi Des portages Que sur la DS Ils ont fait un peu Des nouveaux titres Avec le Spirit Trax par exemple Qu'est-ce qui me vient en tête aussi Enfin vraiment il y a plein de jeux Très 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 sympa sur la 3DS Je ne dis pas du tout la DS Mais pour moi Mon choix aura clairbon vers la 3DS Ensuite Un autre choix Est-ce que ça va se porter un peu plus sur les types de jeux Alors ça sera soit FPS Soit TPS Alors Moi clairement ça sera TPS Là il n'y a pas de débat Les FPS Je trouve En tout cas j'ai beaucoup de mal A jouer à FPS C'est de plus en plus dur Niveau visé Enfin je ne sais pas Niveau visé Je trouve ça plus chaud C'est assez bête Mais je ne sais pas J'arrive pas J'arrive moins bien qu'un TPS Où je trouve ça plus intéressant Et aussi le fait D'être fixé vraiment que Dans notre point de vue Il faut tourner et tout là Avec le TPS On va un peu autour Je trouve ça plus sympa Par exemple Les Battlefront J'ai adoré sur la PS4 Qui sont des TPS Purs Alors qu'il y a par exemple Un FPS Comme PID Alors que le principe est très sympa Bah ça m'a freiné Parce que c'était un FPS Donc voilà Pour ma TPS Clairement Je trouve ça vraiment top Les joueurs en TPS J'adore ça Et les FPS J'ai un peu plus de mal Comme les Cool Off C'est un peu J'y joue Mais c'est pas C'est pas la fausse Numéro 4 Mario Kart Ou alors Crash Team Racing Voilà Éternel débat Surtout avec Les remasters Qu'ils ont fait sur PS4 Alors J'ai joué au 2 Evidemment J'ai beaucoup plus joué A Mario Kart Avec tous les épisodes Qu'ils ont eu Par rapport à Crash Team Je préfère peut-être Crash A Mario Si je devais choisir Mais Mario Kart Pour moi C'est vraiment la base Tous les jeux Mario Kart Sont vachement plus simples A prendre en main Qu'un Crash Team Racing Qui est un peu plus complexe Où on a un peu moins De plaisir immédiat Alors que les Mario Kart On peut même se taper Un Mario Kart Sur la SNES Il est top Sur la 64 C'est le premier que j'ai fait J'ai adoré Tout de suite C'est du fun immédiat On peut rejouer tout de suite On a pas oublié Les mécaniques Alors qu'un Crash Si ça fait un moment Qu'on n'y a pas joué Bah c'est un peu plus dur De se relancer dedans Mais franchement Mario Les Mario Kart Pour moi Le top Pour moi le meilleur Reste quand même Le Mario Kart Qu'ils ont sorti Sur la Wii U Qui est pour moi Quand même Le meilleur Mario Kart 8 C'est quand même Le meilleur Entre les graphismes La jouabilité Et tout C'est le top Sur la Switch Aussi du coup Puisque c'est un peu Un portage Mais franchement Top du top Sinon Niveau affect Je dirais Le Mario Kart Sur N64 Qui était mon premier J'ai beaucoup aimé celui-là Et je trouvais Qu'il était Beaucoup plus simple Que sur la SNES Donc aussi C'est graphiquement Et technologiquement Que ça a été un peu mieux Aussi Donc forcément Tout se répercute Mais moi J'ai beaucoup aimé Celui-ci Après Sur 3D Je n'ai pas trop aimé Par exemple Et voilà Après sur les Crash Team Racing Le premier Sur la PS1 J'avais joué un petit peu A l'époque Sans plus J'avais trouvé ça Assez dur Mais j'avais trouvé ça Vraiment très très sympa Et j'ai beaucoup plus joué Par exemple Celui-là sur PS4 Que j'ai adoré Ça n'y a pas de problème Parce que voilà C'est beaucoup plus dur A prendre en main C'est ça surtout Et un peu moins de fun Immédiat Voilà pour moi Ça sera Mario Kart Et cinquième Et dernier choix Alors je vais vous parler Un petit peu Un truc qui fait débat Depuis quelques années C'est soit les jeux Originaux Soit les remasters Donc je vous prends un exemple Par exemple là récemment Il y a le Ni no Kuni Qui est ressorti en remaster Et ce que je préfère La version PS3 Qui a été sorti Ou le remaster Donc ça peut être aussi Sur le Crash Team Comme je vous ai parlé Version PS1 Ou le remaster Les FF Qu'ils ont ressorti Sur PS4 Par exemple Le Zodiac Edge Et des trucs comme ça Alors Pour moi De manière générale Je vais dire Que le remaster Est quand même Plus agréable Puisqu'il propose Tout de suite Plus de trucs Même si c'est Un bon graphique Par exemple Sur le Secret of Mana Qu'ils ont ressorti Sur PS4 C'est un bon graphique Moi je ne l'ai pas fait A l'époque Donc tout ce qui est Problème Qu'il a pu avoir Moi je ne les vois pas Puisque je n'ai pas joué A l'époque Et graphiquement Il est meilleur Ils ajoutent D'autres features Ils ajoutent Du contenu additionnel Donc De manière générale Je trouve que c'est Quand même Une version Plus plus Pareil pour le Crash Team Racing Donc là c'est un remaster C'est même un remake Bon je le prends quand même Dans la sélection C'est une version Plus plus Que ce soit graphique Que jouabilité Ils ont tout refait Donc voilà Pareil pour le NCM Trilogy Qu'est-ce qu'il y a d'autre Enfin tous les remasters Qu'ils ont pu mettre Maintenant Les remasters Ce qu'on peut se dire aussi C'est quand Ils passent Plusieurs Générations Ils sont meilleurs Par exemple Le Crash Il a passé De la PS1 PS2 PS3 Il passe sur PS4 Il est meilleur Si je dois vous comparer Par exemple Un Shadow of the Colossus Il est sorti sur PS3 En remaster Et Encore En autre remaster Sur PS4 La différence C'est moindre De PS2 A PS4 Quand ils passent Plusieurs générations Ils sont tout de suite Meilleurs Parce que ça fait Un cap graphique Et de jouabilité Vachement plus important Que par exemple Un jeu qui était sur PS2 Et qu'ils ont remis sur PS3 Comme la trilogie Des Hitman Ou des Tomb Raider Ou tous ces choses là Le cap est quand même Un petit peu moins important Donc forcément On voit Une moins grosse différence Mais C'est toujours des jeux Améliorés Ou qui regroupent Plusieurs jeux Enfin il y a quand même pas mal D'avantages Seul problème C'est qu'ils passent souvent Au prix fort Ou d'y ressort Ou dans les 50€ Mais C'est des jeux Qui baissent Assez rapidement Et on peut les trouver Assez simplement Par exemple Les Crash Si vous voulez les acheter Maintenant sur PS1 Ça vaut quand même Assez chère Vous achetez la compil Ça vaut 20 balles Voilà A tout casser Donc voilà C'est aussi un avantage Voilà Ce qui conclut Cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas A commenter Et je vous dis A la prochaine Allez salut Sous-titrage Société Radio-Canada